C'est une reconnaissance quand même que Sarkozy a ciblé la CGT. C'est une reconnaissance parce que ceux qui luttent, ce sont ceux qui vivent. Et je pense qu'il a, en ciblant la CGT, créé les conditions, à l'inverse d'ailleurs du candidat du Front de Gauche pour le présidentiel. L'un, l'été dernier, félicitait l'engagement militant syndical parce qu'il est dur, il est là. La lutte est terrible dans les entreprises pour ceux qui osent rehausser le ton et défendre ses collègues. Ils sont souvent, hélas, sur la sénette, n'ont pas de déroulant de carrière. Et ils se retrouvent souvent dans des conseils de discipline comme mon camarade chef du Val, jeune de 23 ans, électricien à Valieu, qui vient de se voir condamné par les directions, par les tribunaux d'exception que sont les commissions de discipline EDF-GDF, pour avoir l'audace à 23 ans de ne pas vouloir couper trois familles qui avaient des difficultés de défendre ses collègues d'exception et d'un honneur de militer tous les jours avec ces gens-là qui, non seulement résistent, mais portent des projets, portent des gens comme cela, et c'est une fichette, portent des revendications et ne lâchent rien devant le patronat. Je voudrais en même temps, parce que c'est l'occasion de le faire, remercier les élus qui ont du courage aussi, comme Patrick, député européen, qui, à l'Assemblée en Europe, s'est opposé avec son groupe parlementaire contre les deux traités que Sarkozy et Merkel ont passé en force et qui, aujourd'hui, amènent à l'Assemblée nationale la droite, bien sûr, votée à l'unanimité contre le peuple français, contre les institutions françaises, contre l'autodétermination du peuple français sur la rigueur budgétaire qu'ils veulent nous imposer, qu'ils ont décidé avec la lâcheté du Parti Socialiste qui s'est abstenu, qui aurait pu d'ailleurs, ou au Sénat, imposer avec la majorité de gauche une autre politique, ou reculer au moins le projet pour que demain nous puissions voir autrement les questions européennes et les questions de devenir que nous avons en commun à construire. Ils ont été lâches. Par contre, je suis fier aujourd'hui de porter et d'accompagner la campagne de Patrick parce que je suis sûr que déjà, par ses actes aujourd'hui, il ne nous arriva pas et qu'à un moment donné, ensemble, on se retrouvera pour construire un avenir meilleur. Je vous remercie. Merci. Merci.